Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes mardi, je suis rentrée du Hellfest hier et du coup j'avais très très envie de vous parler de ces 3 jours de folie à Clisson. En plus je suis rentrée et j'ai vu que vous avez été très 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 nombreux à regarder ma vidéo sur les concerts que j'attendais le plus au Hellfest 2015, ça m'a fait super plaisir. Et du coup ça m'a motivée pour faire cette vidéo rapidement. Aujourd'hui je vais vous parler de mes tops et de mes flops pour ce Hellfest 2015. On va parler autant de l'organisation du festival que des infrastructures et bien sûr des concerts parce que c'est quand même pour ça qu'on va au Hellfest avant tout. Donc je sais qu'un certain nombre de personnes reprochent au Hellfest, c'est devenu une sorte de Disneyland du métal. Je n'entrerai pas dans cette polémique parce que personnellement j'aime le Hellfest comme il est. Le Hellfest c'est un gros festival et j'y vais en allant que je vais à un gros festival. Donc oui il y a des trucs super mainstream, il y a Scorpion par exemple qui ça me dépasse totalement. Désolée pour les fans. Oui les décors des mainstages ne jureraient pas à Disneyland même si bien sûr il y a une inspiration Tattoo Old School qui est très présente. Oui il y a une grande roue et plein de trucs dans le genre. Mais moi j'aime bien ça. Ça ne m'empêche pas d'adorer aller à des festivals beaucoup plus petits comme le Motocultor ou le Hellfest, c'est un esprit totalement différent. Depuis 2007 je n'ai loupé qu'un seul Hellfest, le 2008 donc parce qu'à l'époque j'étais en stage. Et à chaque fois j'ai apprécié mon expérience. Je ne suis jamais revenue dans Hellfest en me disant « c'est trop nul, je n'irai plus jamais ». Alors oui il y a eu des éditions plus catastrophiques que les autres, je veux dire j'ai fait le 2007, celui où on avait de la boue jusqu'au genou. Et bien j'y suis quand même retournée après. Pourquoi ? Parce que le Hellfest a quand même généralement une affiche de folie, une affiche très très versatile et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Et il n'empêche que tout n'est pas rose, je ne suis pas une fangirl totalement aveugle. Donc on va commencer tout de suite par les gros flops de ce Hellfest 2015 et figurez-vous qu'il n'y en a pas tant que ça. Mon gros point noir pour cette édition du Hellfest c'était le son. Il y a deux problèmes principaux au niveau du son. Le premier c'est en termes de balance. J'ai fait beaucoup de concerts sous la Temple et notamment le concert de Mélissèche que j'attendais énormément. La basse et la double caisse étaient juste beaucoup beaucoup trop fortes. Ce qui fait que en fait vous entendiez la basse, la grosse caisse, vaguement de la guitare et vaguement un mec qui gueule. Mais toute la subtilité de Mélissèche est totalement passée à la trappe. D'après les commentaires que j'ai vus, Mélissèche c'est pas le seul concert qu'en a souffert. Il y a eu aussi des problèmes de ce genre sur les mainstages. Je sais pas ce que foutent les ingéçons. Je me doute qu'ils font de leur mieux. Mais c'est juste pas possible. Donc un des concerts que j'attendais le plus a été totalement ruiné parce que cette foutue balance était mauvaise. Et pourtant j'étais genre dans le milieu de la Temple. C'est pas j'étais sur le côté ou super loin ou je sais pas quoi. Non, on entendait juste cette putain de basse, cette putain de grosse caisse. J'ai beau connaître quasiment tous les morceaux de Mélissèche par coeur, il y en a, je les ai même pas reconnus. Donc ça, ça m'a vraiment bien fait chier. Je me console en me disant que bon, Mélissèche ils sont aussi au M-Fest et j'espère qu'au M-Fest la balance du son sera meilleure. Sinon, bah c'est juste que je suis maudite de Mélissèche, voilà. Le deuxième problème, c'est que la mainstage, donc la plus grande scène, a souffert à de très très nombreuses reprises de coupures de son. Je veux dire, on est dans un festival où il y a genre 120 000 Pékin et on se tape des coupures de son sur les mainstages. What ? Et si ça serait arrivé à un groupe, encore, ok. C'est arrivé à Airborne, c'est arrivé à Cavalier à la Conspiratie et c'est arrivé à Korn. Je veux dire, il y a un problème quelque part quoi. Je sais pas du tout ce qui explique ces coupures de son, mais pendant Airborne, on s'est tapé quasiment 10 minutes de coupure. Donc le bon côté, c'est que les membres d'Airborne savent faire le show sans son, c'est-à-dire le leader sait parfaitement s'éclater des canettes de bière sur la tête. Et le public était chaud bouillon, donc en soi c'est pas gênant, on s'est pas fait chier pendant 10 minutes. Mais voilà, je comprends pas comment on peut avoir ça et plusieurs fois sur un festival de cette ampleur. Un autre truc que je ne comprends pas et qui est un gros flop pour moi, mais c'est un flop depuis plusieurs années maintenant, ça ne s'améliore pas a priori. C'est que le Hellfest persiste et signe à nous programmer les groupes de folk sous la Temple. La Temple, c'est, je sais plus, j'ai lu les capacités de la Temple, mais je m'en rappelle plus, je crois que c'est 6 000, voire 10 000 personnes, je m'en rappelle pas trop. Donc la Temple, c'est sous une tente et ils programment des groupes de folk comme Fintroll et Hailstorm, qui rameute juste des masses et des masses et des masses de monde. Fintroll, je suis allée sur le côté de la Temple et j'ai réussi à trouver une place, etc. Faut dire que Fintroll, c'est un groupe qui passe assez régulièrement, donc bon, il y avait du monde, mais pas tant que ça. Par contre, pour Hailstorm, c'était le premier passage au Hellfest, je suis arrivée un tout petit peu avant le début du concert, il y avait déjà masse de monde dehors, sur le côté de la Temple qui débordait sur la halta, ce qui fait que j'ai assisté au concert de Hailstorm dans la halta, donc j'ai rien vu. En plus, bon, je suis pas super fan d'être collée, serrée comme une sardine avec les gens. Je l'ai fait une fois pour Fintroll il y a quelques années, juste plus jamais, quand j'ai eu une foule pareille, bah écoute, je me fais une raison et je me mets sur le côté, voilà. Mais ça m'a rendu bien d'aigle parce que le concert d'Hailstorm avait juste l'air génial et j'ai pas pu vraiment en profiter comme j'aurais aimé. Alors que bon, vous foutez le groupe sur les mainstages, il y aura suffisamment de monde et beaucoup plus de gens pourront en profiter. A priori, c'est une volonté assumée de l'orga de continuer à programmer le folk sous la Temple, mais voilà, ça me rend triste à chaque fois parce que le folk, c'est un genre que j'adore et à chaque fois, tous les concerts de folk au Hellfest, bah j'en suis à me dire « Ah, c'est du folk, ça va être bon, des ponts, bah, je vais aller faire autre chose. » Voilà, c'est triste. Et c'est tout pour mes flops. Donc vous voyez, il y a des flops, c'est pas parfait, mais j'en ai que trois quand même. Ça veut dire que derrière, il y a plein de tops. Vous devez savoir que quand je parle d'un festival, il y a un sujet que je dois absolument aborder, ce sont les toilettes. Et ce coup-ci, les toilettes passent dans les tops. Et oui, figurez-vous, après tant d'années à souffrir quand je vais aux toilettes au Hellfest, cette année, les sanitaires ont juste explosé en termes de nombre. Et en plus, quasiment partout, les sanitaires étaient partagés entre messieurs et madame. Et ça, en fait, bah, ça change tout. Puisque nous, nanas, devons poser nos petites fesses sur la lunette à chaque fois, généralement, les toilettes réservées aux nanas sont beaucoup plus propres. Il n'y a pas de lapisse partout, en même temps, c'est beaucoup plus compliqué de se rater quand on vise, je veux dire. Même le dimanche soir ou lundi matin, qui sont genre les moments les pires de la vie, Hellfest, quoi. Je n'ai quasiment pas fait la queue. Les toilettes étaient dans un état de propreté tout à fait relative. Bon, bien sûr, il n'y avait plus de PQ, mais bon, j'en emmène, je ne suis pas débile. Donc, ce coup-ci, le Hellfest est enfin devenu un festival où je n'ai plus peur d'aller faire pipi. C'est miraculeux et je n'aurai même pas à investir dans un piste de boue l'année prochaine. En termes de top, cette année, le Hellfest a été sold out très très vite, ce qui fait que l'organisation a eu quand même pas mal d'argent qui est rentré assez rapidement et ça leur a permis de faire des investissements importants. Notamment, maintenant, il y a des écrans géants à l'extérieur de la Altar, de la Temple et de la Vallée qui, en plus, annoncent le nom du prochain groupe et l'heure. Ça, c'est juste génial. Et en plus, si vous voulez juste vous poser dans l'air, vous pouvez quand même regarder un concert, genre par exemple celui de la Vallée. Donc vraiment, ça, c'est super. De même, la nouvelle Temple et la nouvelle Altar sont plus grandes, mais il est encore facile de passer de l'une à l'autre, ce qui est quand même un point très important. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que la déco était vraiment jolie, j'étais super perplexe sur les mainstages quand je les avais vus postés sur Facebook, mais en fait, ce côté tattoo old school, je trouve que ça allait bien à la mainstage et qu'il y avait un côté rock vraiment très sympa. Et puis, bien sûr, les plus gros tops, ce sont forcément des tops de concerts. Ce qui est marrant, c'est que genre la moitié de mes concerts préférés sont des concerts que je ne vous avais pas du tout cités dans ma vidéo sur les concerts que j'attendais le plus au Hellfest. Donc, bien entendu, j'ai adoré le concert de Satyricon le vendredi soir. C'était limite aussi bien que ce que je m'y attendais. Et en plus, il n'y avait pas énormément de monde, donc c'était vraiment cool. J'ai aimé quasiment toute la setlist, à part un très vieux morceau que je ne connaissais pas et dans lequel je ne suis pas rentrée du tout. Je trouve que Satyric a une super classe sur scène et un super charisme. Et puis, rien que Diabolical Now ou King, elles sont juste géniales et en live, c'est juste trop bien. Donc, c'est un concert que j'attendais énormément et dont je n'ai pas été déçue du tout. Le lendemain, il y a le concert de Airborne dont je ne vous avais pas du tout parlé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Airborne, c'est du rock à la ACDC tout simplement. C'est du rock qui va droit au but avec des paroles pas forcément super recherchées, mais super efficaces et un show de folie avec énormément d'énergie. Je les ai déjà vus deux fois. Une fois au Hellfest 2009 ou 2010, je ne m'en rappelle plus. Et une fois au Sonisphère 2013, dans les deux cas, ça avait été des concerts super, super intents. Donc, je suis retournée avec plaisir revoir Airborne cette année. Airborne, ce n'est pas un groupe dont je suis super fan, mais c'est un groupe avec lequel vous allez passer à coup sûr un super bon moment. Il n'y a pas de temps mort, c'est plein d'énergie, il y a un frontman qui est quand même vachement charismatique. Évidemment, c'est chorégraphié. Évidemment, on sait qu'il va s'éclater ses canettes sur la tête. On sait tout ça. Voilà, mais ça marche ! Vraiment, si vous ne connaissez pas Airborne, allez les écouter. Et si vous avez un jour l'occasion de les voir en concert, c'est vraiment un truc à ne pas louper et je ne peux que vous les conseiller. Je n'attendais pas grand-chose du concert de Fintroll. Je vous avais dit que j'allais surtout pour Trollamaran. Ils ont surtout joué des morceaux de Nivelle Fint et de Bloodswept du dernier album. Mais c'était efficace, ça marchait bien et j'avais réussi à me mettre sur le côté de la Temple, donc je ne me suis pas pris trop d'ado de 15 ans, on slammeur sur la gueule. Je ne suis au final pas allée voir Manson parce que j'avais la flemme, j'étais fatiguée et vu tout le mal qu'on m'a dit de ce concert, je ne le regrette absolument pas. Et c'est le dimanche où j'ai fait le plus de concerts. Donc j'attendais énormément de Tribulation dont j'adore l'album Children of the Night et que je me passe en boucle. Je n'ai pas été déçue du tout. On voit que le groupe n'a pas forcément l'habitude de faire des super grandes scènes, par contre ils sont vraiment habités par leurs morceaux. Je pense notamment aux deux guitaristes familiques qui sont absolument possédés. Le fait qu'ils étaient sous la alta leur a vraiment permis de développer leur ambiance un petit peu film d'horreur, satanisme, malsain, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un groupe que je retournerai voir avec plaisir. L'un de mes concerts favoris du dimanche et un de mes concerts favoris de genre tout le Hellfest 2015 et bien c'est le concert d'Epica. Là encore si vous me connaissez vous savez que je suis une très grande fan d'Epica que j'ai vu de très très nombreuses fois en live. Je n'attendais pas spécialement leurs concerts je veux dire je les ai déjà vus plein de fois en live donc bon voilà. Et en plus je ne suis pas super fan du nouvel album mais bien sûr j'y suis allée parce que bon c'est Epica quand même. Voilà. Et j'ai été super agréablement surprise notamment par les morceaux du nouvel album qui rendent les limites mieux en live que sur CD. La performance vocale de Simone sur les nouveaux titres notamment est vraiment impressionnante. Elle a progressé un maximum je trouve. En prime bon c'est Epica ils savent faire leur show il y a de la pyro il y a pas de temps mort il y a des musiciens qui sont a priori vraiment contents d'être là et je veux dire pour avoir ça ne soyez pas mes consignes to oblivion rien que ça c'est génial consignes to oblivion qui est le morceau qui finit tous les concerts d'Epica est juste un morceau que j'adore. Évidemment si vous êtes allergique au métal symphonique vous avez dû détester le concert d'Epica moi c'est un groupe que j'aime vraiment dont j'avais été déçue par certains concerts notamment celui au printemps de Bourges il y a plusieurs années que j'avais vraiment trouvé vraiment moisi quoi. Et là je les avais pas revus depuis le Sonisphère 2013 et j'ai trouvé vraiment qu'ils avaient fait un super show et c'est un concert dont je suis sortie super contentée super souriante parce que j'étais vraiment contente de réentendre tous ces morceaux que j'adore. Évidemment après ça bon on est allé voir Samael qui était vraiment pas mal aussi. Pour le coup Samael jouait en intégralité son album Ceremonies of Opposites ou Ceremonies of Opposites je m'en rappelle plus. En tout cas un album qui est assez vieux. J'ai déjà vu Samael à plusieurs reprises et généralement ils avaient une set liste qui était surtout concentrée sur Solar Soul et leur nouvel album Luxfer. Ici ils jouent en intégralité un album qui date de genre 94. Ce qui est étonnant c'est qu'on ressent quand même le côté Indus très 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 marqué et moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Et puis bien sûr Worf a juste un charisme de malade mental. Leur batteur aussi est juste un psychopathe il y a énormément d'énergie c'est vraiment un show qui est à la fois très martial très carré plein de puissance et de côté démoniaque. Bon les paroles me font marrer aussi parce que le Pion Christ sérieux quoi. Mais c'était un très bon concert sauf que j'en ai loupé le début parce que Epica finissait pendant que Samael commençait et j'allais juste pas louper Consignes to Obligion voilà. Donc bon je suis un peu dague. Je vais regarder les prochains concerts de Samael par contre parce que s'il continue à tourner en refaisant cet album je pense que j'irai les revoir avec plaisir. Et bien sûr j'ai fini mon Hellfest sur Korn donc je vous avais dit tout le biais que je pense de ce groupe. Donc j'étais un petit peu refroidie parce qu'ils ont joué leur tout premier album en intégralité donc moi j'ai pas découvert Korn avec leur tout premier album j'étais beaucoup trop petite pour ça. J'ai découvert Korn avec le Best Of donc le premier album c'est pas un truc que je connais par coeur ou quoi que ce soit donc j'ai été un peu mitigée sauf que aux premières mesures de Blind c'était juste fini et j'ai adoré leur concert il y a eu une telle énergie enfin Korn c'est juste un truc qui me fout la patate monstrueuse et je suis super contente que c'était le groupe de fin de festival parce que ça m'a permis de me démonter les cervicales sans avoir à penser au lendemain ce qui est plutôt pas mal je trouve. Donc voilà dans l'ensemble c'était un Hellfest très positif le Hellfest est vraiment un site très 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 grand ce qui fait que si comme moi vous faites beaucoup de concerts vous avez l'impression de pas faire la moitié du festival j'ai juste fait la temple, la valet, quelques mainstages j'ai même pas mis un orteil dans la warzone je suis pas du tout allée au stand de bouffe vu que j'avais apporté ma propre nourriture j'ai à peine fait l'extrême market je l'ai juste fait le jeudi soir et j'ai même pas eu le temps de faire un tour de grande roue voilà il y a tellement à faire Hellfest que je pense que chacun peut y trouver son compte si vous y êtes allé je suis curieuse aussi de connaître vos tops et vos flops notamment en termes de concerts car je sais que bah on est pas tous allés voir les mêmes concerts il y a tellement de choix que je suis sûre que vos favoris ne sont pas du tout mes favoris pour ceux qui n'étaient pas au Hellfest et qui sont quand même restés jusqu'à la fin de cette vidéo je trouve que vous êtes sacrément masochistes mais je vous rappelle qu'il y a Arte Live Web qui vous permet de revoir pas mal de concerts mais si vous êtes allé au Hellfest c'est intéressant aussi par exemple un pote est allé voir Shining et m'a dit beaucoup beaucoup de bien donc le Shining norvégien pas l'autre celui qui fait du jazz metal donc j'étais pas allée les voir et du coup bah en rentrant hier j'ai vu qu'ils étaient sur le replay d'Arte donc j'ai lancé du coup je suis trop deg de pas y aller parce qu'en fait c'est génial ce truc mais voilà vous pouvez encore continuer à découvrir des groupes après le Hellfest et ça c'est quand même vachement cool sur ce j'espère que vous avez aimé cette très très longue vidéo je compte sur vous pour tout me dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo tchuss 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 tchuss